L'ordre du jour appelle à présent la question orale numéro 605 de Mme Michel Gréaume au ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, chers collègues. Merci M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Sept syndicats de sapeurs-pompiers représentant 85% des personnels ont entamé une grève reconductible jusque fin août. Leurs revendications sont nombreuses. Augmentation des effectifs, revalorisation des salaires et des primes, amélioration des conditions de travail, santé et bien entendu sécurité. Les chiffres du dernier rapport de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales témoignent d'une nouvelle et inquiétante progression des violences envers les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires en 2017. Agression physique ou verbale, g de projectile, menace de mort parfois, génère blessure physique ou morale, arrêt de travail, dommage matériel. Cela affecte l'organisation des secours et traumatise des femmes et des hommes dont la vocation et l'engagement sont de porter secours et assister les personnes en détresse. La très forte progression de ces actes est aussi à mettre en rapport avec l'augmentation du nombre des interventions. Depuis 2018, celles-ci ont augmenté de 15%. Dans la même période, le nombre d'agressions a triplé. Les effectifs, eux, ont diminué de 1%. Mais davantage encore, c'est la nature même de ces interventions qui a profondément évolué. Les sapeurs-pompiers interviennent aujourd'hui en lieu et place d'autres services de santé ou sécurité. Dans bien des endroits, ils sont seuls en première ligne et le seul service public qui reste. Seuls face à la détresse sociale, à la détresse tout simplement, à la colère des habitants. Ces chiffres en progression constante, année après année, interrogent obligatoirement sur l'efficacité des mesures déjà en vigueur et qui manifestement n'ont pas eu les effets attendus. La Fédération française des sapeurs-pompiers de France, les organisations syndicales, les SDIS, pour ne citer qu'eux, ont depuis longtemps déjà formulé des propositions globales visant à améliorer la protection des personnels et commencer à endiguer ces phénomènes. Tout ne relève pas du pénal ou du sécuritaire, parce que nous savons que le problème doit être traité dans sa globalité. Ces propositions mériteraient très certainement d'être étudiées et retenues. Nul doute que les conclusions des travaux de la mission d'information sénatoriale sur la sécurité des sapeurs-pompiers les confirmeront et les enrichiront. Il n'en reste pas moins qu'il y ait urgence, M. le ministre, urgence à prendre les bonnes décisions et à agir, urgence à écouter et entendre les propositions qui nous sont faites. Quelle réponse comptez-vous y apporter ? Merci. Merci, chers collègues. M. le ministre, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mme la sénatrice, chaque jour, effectivement, vous l'avez rappelé, les sapeurs-pompiers sont mobilisés, parfois victimes d'agressions en intervention. Il s'agit de coups et blessures volontaires, de menaces, d'outrages, lors des missions de secours à personne pour l'essentiel, à la suite de différents familiaux, de conflits de voisinage ou d'accidents de circulation. Et ces agressions, elles sont souvent dues à des personnes qui se retrouvent en état imprégnées sous l'effet de l'alcool, de souffrance ou de détresse psychologique et qui souvent sont les victimes que les sapeurs-pompiers vont secourir. Ce sont 888 agressions qui ont été ainsi recensées en 2018. Et ces agressions sont effectivement en augmentation. Plusieurs mesures ont été prises pour garantir la sécurité des sapeurs-pompiers. Je vous rappelais en premier lieu que le Parlement a adopté, dans le cadre de la loi du 3 août 2018, relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles, dites par ailleurs caméras piétons, par les autorités de sécurité publique. Et cette loi permet d'étendre l'expérimentation du port des caméras piétons aux sapeurs-pompiers dans le but de mieux prévenir les agressions puisque ce dispositif fait bien souvent descendre les tensions. C'était une demande forte des sapeurs-pompiers et donc l'expérimentation se mettra en place rapidement. Par ailleurs, dès 2006, des protocoles opérationnels ont été mis en place par certains préfets pour améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. Ces protocoles opérationnels ont été désormais étendus à l'ensemble du territoire national et ils visent notamment à renforcer la formation des sapeurs-pompiers à la négociation aux techniques de défense simples, facilitent le dépôt de plaintes et l'octroi de la protection fonctionnelle, mais surtout organisent des dispositifs de coopération opérationnelle entre la gendarmerie nationale et la police nationale pour les points d'intervention qui sont les plus sensibles. Je pense notamment au secteur urbain. Ils sont notamment organisés des points de regroupement avant une intervention, des points de regroupement qui fonctionnent de manière tout à fait remarquable. Et puis enfin, face à ces agressions inacceptables, la réponse pénale doit être ferme et exemplaire. C'est pour cela que la France a ainsi renforcé son cadre juridique en aggravant les sanctions pénales à l'incompte des acteurs de violences contre les sapeurs-pompiers. Je peux vous dire que donc le gouvernement est très attentif à cette situation, que le ministre de l'Intérieur a adressé encore récemment une circulaire au préfet pour leur rappeler l'ensemble de ces dispositifs et veiller à leur correcte application. Soyez assurés, madame la sénatrice, de notre total engagement pour assurer la sécurité des sapeurs-pompiers. Merci, monsieur le ministre.